Bonjour, ceci est un tirage intemporel qui permettra à tout un chacun, qui sera de passage sur ma chaîne, de pouvoir voir où il ou elle en est, de pouvoir répondre à des questions, des questions intimes, à des questionnements qui peuvent être là depuis un moment. Alors voilà, j'ai tiré ces cartes et j'étais tellement prise par leur message que je me suis dit je me dois de partager ce message effectivement et puis chacun en fera ce qu'il voudra, voilà. Alors on commence avec cet oracle de la forêt, donc cette carte qui nous indique qu'il faut penser à la joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc quoi qu'il vous arrive, que vous soyez contrarié, joyeux, etc., regardez du bon côté, toujours. Essayez de rendre agréable votre quotidien, ça peut être avec pas grand chose, franchement. Ici, le cavalier de bâton vous indique que vous êtes à une période où vous n'arrivez pas à apprécier le moment présent. Voilà, vous êtes encore entre ce que vous aviez envie de finir. Alors effectivement, il y a des choses à accomplir, il y a des choses à faire, mais par exemple sur l'original du tarot de Marseille, le cavalier et le cheval ne vont pas dans la même direction, leurs têtes ne sont pas dans la même direction. Là, on voit bien que le cavalier va vers la gauche, donc vers le passé, pense au passé, mais là, on a une notion de nostalgie, il y a des choses complètement révolues, il y a des choses pour lesquelles on ne pourra rien faire, c'est fait, c'est fait. En revanche, on vous demande d'accomplir ce qu'il reste à accomplir, ce qui est encore faisable. Et là, il y a des hésitations, il y a un manque de concentration, un manque d'observation du moment présent. On vous demande grosso modo avec cette carte de, justement, de vous poser et de vous demander exactement quelle est la bonne action à adopter, mais surtout, mentalement, comment vous envisagez la suite. Alors, ne vous précipitez pas. C'est surtout ça qu'on vous dit. Ne vous précipitez pas. Si vous avez des déplacements à faire, soit ils vont être freinés, soit si vous deviez déménager, ce sera peut-être dans une zone proche de là où vous habitiez avant. Pareil, si vous changez de poste, ce sera peut-être au sein de la même entreprise, peut-être même dans les mêmes locaux de l'entreprise. Voilà. Donc, il n'y a pas de grande expansion, là, à rechercher. Alors, effectivement, avec ces deux premières cartes, donc ici, nous avons du petit le normand, la croix, qui indique notamment la présence d'une tombe, entre autres. C'est surtout la marque d'une réflexion sur un plan plus que temporel, qui est vraiment spirituel. Ici, nous avons la mort et la résurrection. Donc, on a besoin de vivre un passage, un passage au ralenti, un peu comme en plein hiver, et c'est ce qui est ici présent, où l'arbre est recouvert de neige, mais le hou est toujours là, et il sera toujours et encore là. Donc, on a une marque d'éternité, de besoin de prendre du recul, du repos, de se mettre entre parenthèses. Ne cherchez pas à vous précipiter. C'est encore là le grand message. Hibernez, mettez-vous entre parenthèses, de façon à reprendre des forces, et de façon à pouvoir intervenir quand ce sera le moment, tout simplement. Pouvoir faire quelque chose que l'on vous demandera de faire, ou que vous-même aurez besoin de faire. Là, ce que l'on vous demande maintenant, c'est d'observer un moment de pause. Alors, effectivement, il y a pu y avoir frustration. Peut-être que vous avez été arrêté tout net dans votre élan quand vous avez fait une chose, quand vous avez voyagé, peu importe. Enfin, vous étiez en train de vivre une chose et vous avez été arrêté dans votre élan. Cela peut concerner la vie au travail, cela peut concerner la vie sentimentale, peu importe. Là, c'est vous qui voyez. Là, en fait, les circonstances et votre fort intérieur vous demandent instantanément de bien observer vos priorités et de vivre ici et maintenant. Ici et maintenant, vous avez la possibilité de préparer en sous-sol ce qui rejaillera une fois que la neige aura fondu. Voilà. Vous vous délecterez dans le futur du résultat. Pour l'instant, semez les graines. Je sais que c'est un hiver symbolique. Bien entendu, on ne s'aime pas en hiver. Voilà. Alors, il sera temps ensuite de vous concerter avec quelqu'un, de trouver des compromis aussi. Alors, ça peut être des compromis dans un emploi du temps si vous avez envie de faire plusieurs choses. Ça peut être des compromis avec les partenaires de vie, le partenaire de travail, etc. En tout cas, essayez d'arrondir les angles, de trouver enfin une vraie raison de continuer ou de donner à l'autre une bonne raison de vous garder dans sa vie, dans sa vie de travail, dans sa vie de couple, etc. Vous aurez besoin de réfléchir longuement, mais de faire appel à une grande sagesse intérieure. Si vous êtes tout feu, tout flamme, ça ne marchera pas. Vous avez besoin de faire appel à ce qui vous dépasse spirituellement aussi quelque part pour certains, mais surtout intellectuellement, là, vous avez besoin d'avoir le regard d'une personne qui a vécu. Donc, vous pourriez demander son avis à quelqu'un de plus âgé et de plus sage que vous, tout simplement. Cela vous permettra de remettre les choses à plat. Du coup, il y aura un retour à l'essentiel et tout ce qui est superflu n'aura plus d'importance. En plus, là, la précipitation n'est vraiment pas de mise, comme je le disais, parce que de toute façon, si vous vous précipitiez, le résultat serait médiocre, vraiment médiocre. Vous ne seriez pas satisfait. Votre entourage ne le serait pas non plus. Donc, prenez bien le temps de réfléchir. Il y a des étapes à observer aussi. Dans ce temps de réflexion, il y a des choses à terminer, il y a des choses à digérer aussi. Voilà. Donc, pour résumer, on a atteint un point, là, où on a certaines personnes qui se posent des questions ou qui sont forcées à se poser des questions. Ici, sur un plan mystique, on va dire, on est peut-être à la croisée des chemins entre la vie sacerdotale et la vie civile, la vie ordinaire. Donc, il se peut que parmi vous, il y ait des gens qui se demandent s'ils sont faits ou pas pour le sacerdoce aussi. Ça, c'est très possible. Voilà. On peut très bien semer la joie et faire le bien sans être, sans porter la robe, bien entendu, quelle que soit la religion. Mais, bon, voilà. En tout cas, là, on a besoin, on a vraiment besoin de faire une expérience, une expérience, oui, mystique, une expérience de grand nettoyage intérieur, de bien observer les zones d'ombre et de bénir son passé. Voilà. Peut-être que, justement, là, tout ce qui est passé et révolu, il faut le bénir et passer à autre chose. C'est ça. Faire le grand ménage. Également, il y a eu du ménage au niveau de certaines relations, des relations qui n'étaient pas de vrai soutien psychologique pour vous. Voilà. Il vaut mieux se retrouver en bonne compagnie avec des gens de confiance. Également, aussi, avec des gens qui ne ressemblent plus ce qu'on imagine et avec qui on pourrait trouver de belles choses à faire ensemble. Voilà. Donc, allez voir vos grands-parents, les personnes âgées. Voilà. Oui. La indication. Allez voir une personne âgée qui a besoin que vous alliez la voir. Il y a des choses à se dire. Vous avez des choses à vous dire. Voilà. Eh bien, mes amis, je vais en rester là. J'espère que vous allez passer un excellent moment après ce tirage et je vous souhaite tout le bonheur du monde. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.